Bienvenue sur cette dernière édition de GEDA Web Expo. Je suis heureux que vous soyez connecté avec nous aujourd'hui pour découvrir des nouveautés de la maison GEDA. Pour moi, je voudrais me présenter brièvement pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Florio Wallach et je suis le responsable de GEDA. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le dernier produit de GEDA et ce n'est pas une machine. C'est la plateforme en ligne avec le nom GEDA Central qui vous connecte à une grande variété de services. Il s'agit de modules Installation Designer, le GEDA Instant Support, le BIM Center, le GEDA Document Center, le GEDA Machine Management et le GEDA Academy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter comment vous connecter et vous inscrire chez GEDA Central et comment vous pouvez utiliser tous les avantages pour avoir un vrai avantage dans votre travail quotidien. Si vous avez déjà un compte GEDA Central, il vous suffit d'entrer votre adresse mail et votre mot de passe et de cliquer ici sur Login. Si pour quelque raison, vous n'êtes pas à quoi inscrire à GEDA Central, procédez comme suite. Ici, vous pouvez cliquer sur Régistrer pour vous inscrire. Vous pouvez choisir si vous êtes déjà un client de GEDA avec un numéro de client existant ou si vous êtes un tout nouveau client de GEDA. Nous faisons cette distinction parce que nous réalisons nos ventes par notre raison de revendeurs et de partenaires. Par conséquent, ces revendeurs, par exemple, ont bien sûr déjà numérés de clients existants. Mais si vous êtes par exemple un client final, comme une société des cheveux d'âge ou un artisan et que vous êtes servi par les revendeurs, vous n'avez pas bien sûr pas encore un numéro de client de GEDA. Alors, si vous êtes déjà client GEDA, il vous suffit de saisir ici votre numéro de client de GEDA et un numéro de facture actuel. Indiquez ici votre adresse mail et donnez un mot de passe. Ensuite, il ne vous reste plus d'indiquer votre donnée de contact pour Régistrer ici. Votre demande sera alors traitée par nos soins et finalement confirmée. Si vous n'avez pas encore un client GEDA, cliquez sur ce bouton et indiquez les coordonnées de votre entreprise, puis ici votre coordonnées personnelles. Après avoir cliqué sur Enregistrer sur ce bouton, nous traiterons votre demande et la validerons. Une fois inscrit, l'écran représente comme suite. Nous pouvons maintenant voir les différents modules, comme GEDA Machine Management, GEDA Academy, GEDA Installation Designer, GEDA BIM Center, GEDA Instant Support et GEDA Document Center. Au-dessus, nous pouvons changer la langue. Nous avons ici une vue d'ensemble du profil. Et nous avons aussi un module de message qui vous permet de recevoir des nouveautés et des informations concernant les modifications et des nouveautés techniques de la maison GEDA. À gauche, nous avons GEDA Tools, qui dit GEDA Utile. Une nouvelle vue ensemble pour accéder plus rapidement aux différentes rubriques. Les boutons souvent help, qui dit LED. Et une fenêtre utile, car elle peut répondre à de nombreuses questions et vous permettre de vous y retrouver plus facilement. Ensuite, nous avons encore GEDA Shop, où vous pouvez, par exemple, réserver des prestations supplémentaires comme des calculs d'ancrage très spécial ou certaines licences. Mais ne vous inquiétez pas, la meilleure partie de GEDA Centrale est bien sûr gratuite. Dans la prochaine fenêtre, qui dit My Company, en français c'est Mon Société. Une fois que vous avez créé le compte de l'entreprise, vous pouvez ajouter des nouveaux collègues et leur attribuer différentes droits. Maintenant, nous avons donc déjà une bonne vue ensemble, mais passons maintenant aux différents modules. Le module GEDA Installation Designer est un outil très formidable pour calculer les efforts d'encrage et de pression du sol de vos assesseurs de chantier et vos plateformes de transport GEDA. L'avantage, il est souvent, l'utilisation est très simple. Vous avez toujours accès et vous pouvez effectuer votre calcul d'une manière autonome. Également, vous êtes sûr que votre configuration de l'installation est sûre et vous pouvez lasserer ça à votre client final. Alors, regardons maintenant le programme au détail. Pour accepter un GEDA Installation Designer, il suffit de cliquer sur les symboles. Ensuite, vous pouvez changer la langue en français. C'est plus facile pour nous, je pense. Alors, au-dessus, vous trouvez ici les questions fréquentement posées avec des réponses utiles. Et vous pouvez changer aussi, si c'est nécessaire, le système métrique. Au projet, vous avez ici un aperçu de tous vos projets calculés jusqu'à présent. Au milieu de l'écran, vous trouverez une vidéo d'introduction à GEDA Installation Designer qui vous guiderait à chaque étape. Si vous cliquez sur la bouton vert qui dit créer un nouveau projet, on peut créer un nouveau projet bien sûr et calculer les efforts d'un crash. Tout d'abord, vous entrez les noms du projet, par exemple, chantier numéro 1, les noms des clients, comme GEDA. Et une petite description du projet, par exemple, 500 ccp. Ensuite, nous devons choisir si la machine a une seule maths ou deux maths. Sur notre cas, nous sélectionons bien sûr un seul maths pour les 500 ccp. Ensuite, nous choisissons la machine qui couvaine, par exemple, le 500 ccp. Ensuite, nous pouvons choisir quelle est l'orientation de la machine, c'est-à-dire si la maths est à gauche ou à droite de l'entrée. Après, je sélectionne la plateforme de la machine, comme la plateforme A, B, C ou SL, avec les nouvelles maths UNIX ou les vieilles maths UNI. Nous avons maintenant une belle vue d'assemblée, avec nos petits projets, les produits, c'est-à-dire la maths à gauche ou à droite, et la plateforme de 500 ccp. Sur ce bouton, qui cherche à partager le projet, j'ai aussi la possibilité de partager le projet avec mes collègues, de sorte que nous pouvons discuter, par exemple, ensemble, ou travailler ensemble sur un projet. Après ça, je peux configurer les données de la machine. Par exemple, sur le 500 ccp, une plateforme de transport, qui a deux modes de travail, qui dit mode personnel, avec capacité de 500 kg, ou au mode matériel, avec 800 kg. Dans notre cas, nous choisissons maintenant le 500 kg, par exemple. Et après, il y a quelques différentes distances verticales, ici, comme W, Z et G. Des explications utiles sont décrites toujours ci-dessous. Ces données peuvent être modifiées par vos choix ou fonction de la configuration de votre chantier. Ici, sur H, par exemple, c'est la hauteur maximale de votre chantier. Par exemple, on peut ajuster ça à 40 mètres. Dans les chambres, souvent, on peut choisir la région des ventes dans laquelle on se trouve. Et c'est très facilement de visualiser ici sur la carte. Par exemple, à Paris, on serait dans la région des ventes C. Et par exemple, à Strasbourg, ici, dans la région des ventes B. Dans les chambres, souvent, on peut choisir si la machine est équipée avec une passerelle de montage. Et après, on peut aussi choisir l'état du terrain. Par exemple, si c'est concrète, clavier, asphalte, etc. On passe ensuite à celle-ci de la configuration horizontale. qui dit qu'il y a des graphiques, par exemple, sur I comme affirmation, pour vous expliquer, oui, toutes les différentes lettres, par exemple. Les deux tubes d'un crash ici. Chez Makas, j'ai entré maintenant une distance, par exemple, de 2.5 mètres. Pour B1, qui représente le tube diagonal et la distance entre les mats et les façades, j'ai choisi une distance de 2 mètres. Et pour la distance B2, qui représente le tube droite, je prends la distance également de 2 mètres. Pour C, pour des raisons simplicité, j'ai choisi 0. Et après, on peut choisir ici les tubes d'un crash. Qui dit, nous avons deux tubes pour les 5 CCP. l'ancrage pour les vieilles mats unis et les nouvelles ancrages pour les mats unis. Comme ici. Ce qui est bien, c'est que nous avons déjà maintenant un bel aperçu de la configuration horizontale. et que nous pouvons modifier si nécessaire. Par exemple, je peux modifier ça pour une autre distance de B1, au 2.5 mètres par exemple. Et au temps réel, c'est modifié aussi sur ce schéma. Alors, on peut choisir entre différentes configurations en fonction du niveau des détails maintenant. On peut voir ça aussi sur l'information. Ici. Et les différences sont décrites ici dans ce graphique. Je peux ensuite télécharger des angles en crash. Ici, par exemple, les encrages standards. C'est télécharger maintenant sur ce document. Je peux ouvrir ça. Et maintenant, j'ai un beau document très clair avec toutes les données qui sont entrées. J'ai un bel aperçu ici. aussi avec, par exemple, le son de ventes. Et le plus important, bien sûr, ici, les données des efforts d'encrages. L'autre chose, c'est des efforts de pression du sol. Et là, j'ai aussi un super document avec des données. Et à la fin, ici, des efforts de pression du sol. Au résumé, c'est un super outil. C'est très facile d'utiliser. Et après, vous avez un document officiel du GEDA qui dit quelles sont les efforts d'encrages et de pression du sol sur votre chantier. Le GEDA BIM Center devient un outil de plus en plus important pour des entrepreneurs, des loueurs ou des architectes pour intégrer des données du BIM de tous les objets du chantier dans le dessin des projets détaillés. Nous voulons vous aider pour aussi vous donner des dessins 3D de vos machines GEDA avec des données BIM. Pour ça, vous pouvez télécharger tous les dessins de nos machines au modèle 3D avec des données BIM. Alors, jetons à coupes d'œil ! On clique sur le GEDA BIM Center. Et là, il y a aussi une vidéo introduction que l'on peut regarder. À côté gauche, vous pouvez maintenant choisir de différents modèles de machines GEDA. Par exemple, de mon charge qui est juste ici pour transporter des matériels ou par exemple des plateformes de transport. Si nous regardons par exemple l'exemple des 157cp, nous voyons maintenant une image ici, une vidéo des produits, des différents liens sur par exemple le catalogue des produits GEDA, un lien sur le document centre ou sur le site web. Nous avons aussi un aperçu contenant des données techniques et on peut choisir toutes les différentes plateformes de la machine 157cp. Je sélectionne maintenant la plateforme en France la plus populaire, c'est la plateforme BS. Et maintenant, j'ai une bonne variété de beaucoup de dessins au modèle 3D par exemple, modèle 3D qui est possible de configurer et des dessins 2D standards. Ici, on peut choisir par exemple quelques modèles et lorsque je les sélectionne, il met un shift dans la collection ici et je peux les télécharger sur ce bouton ou je peux aussi supprimer la collection. Maintenant, j'ai ici tous les dessins et je peux ouvrir le PDF. C'est les dessins de 2D par exemple, avec un aperçu de l'associateur et toutes les dimensions qui sont nécessaires pour vraiment intégrer votre plateforme de transport sur le chantier. Au résumé, je peux maintenant télécharger tous les dessins au GEDA BIM Centre et j'ai tous les dessins possibles à vraiment tout moment. Dans GEDA Central et GEDA Instant Support, nous voulons aider nos clients pour obtenir un service meilleur que vous appelez un technicien GEDA ou un partenaire de service. GEDA Instant Support s'adresse aux clients final ou des utilisateurs final pour nos petites machines comme des treuilles ou des monts-charges inclinées. Regardons maintenant comment nos clients peuvent aider eux-mêmes. Dans la page principale, nous trouvons au bas à gauche le GEDA Instant Support. Ici, nous voyons une liste des machines incluses pour les moments de GEDA Instant Support. C'est le GEDA Batterie Ladder Lift, Detroit, GEDA Mini et Maxi et les monts-charges inclinées GEDA Lift. On peut entrer ici, les problèmes ou un seulement. Par exemple, ils recherchent ça ou bien ils accèdent simplement par la sélection des machines. Nous choisissons maintenant par exemple les GEDA Mini et Maxi. Et des différentes catégories ici apparaissent déjà avec des questions correspondantes. Comme par exemple, la première question, c'est-à-dire pourquoi les treuilles ne fonctionnent ? T'il pas alors que j'ai actif l'ordre de marche ? Lorsque j'ai offris cette rubrique, je peux trouver par exemple des explications. qu'on peut vérifier sur les chantiers avec des images et même par exemple avec un petit vidéo. Sur cette vidéo par exemple, il explique ici étape par étape ce qu'il faut faire et qui permettent d'aider soi-même sur le chantier. Alors, avec GEDA Instant Support, les petites erreurs sont aussi rapidement corrigées et les machines GEDA fonctionnent à nouveau sans problème. Avoir tous les documents à portée des mains est très important pour votre travail quotidien. Mais c'est un chantier qui dit de temps en temps que les documents se perdent. Alors, c'est pourquoi nous avons inclus GEDA Document Center. Dans GEDA Document Center, vous pouvez télécharger tous les documents comme des notices d'utilisation, des notices d'installation, un schéma électrique ou une liste de pièces détachées dans GEDA Document Center. Et vous avez accès au tout moment. Alors, chez toi, un coup d'œil ! Alors, nous allons dans le GEDA Document Center. Et nous voyons à côté gauche déjà également des catégories de nos machines GEDA. C'est par exemple des machines à câbles comme des treuilles ou des monte-charges inclinés, le GEDA batterie LED lift, des monte-charges, des plateformes de transport ou des assesseurs des chantiers. Sur notre exemple, je vais choisir le GEDA 507 pieds. Et maintenant, j'ai également un bon aperçu avec une image de la machine, une vidéo de produits, une petite description et des différents liens sur le catalogue, les GEDA BIM Center ou des sites web. À côté droite, j'ai ici des données techniques. Et maintenant, pour télécharger des documents, je dois choisir ici entre la version des machines, par exemple sur des plateformes de transport. Chez GEDA, il s'agit d'un niveau technologie différent pour nos plateformes de transport, qui dit la différence et décrit ici, ci-dessous. Et on peut choisir les bonnes machines. Dans notre cas, nous partons du principe que nous possédons la version 2, par exemple, qui est la version la plus récente. Et après, on peut choisir le type des documents, qui dit la notice d'utilisation, une liste des pièces détachées, des notices d'installation ou des notices adressées. Dans notre cas, je vais choisir, par exemple, la notice d'utilisation. Et après, je peux choisir entre les différentes langues. Bien sûr, maintenant, je vais choisir la langue française. Ensuite, je dois choisir entre l'année de production et la semaine de production. Par exemple, dans ce cas, c'était l'année de fabrication de 2023 avec la semaine 44. Maintenant, je peux choisir la notice d'installation correspondante ici. Et c'est acheté automatiquement dans ma collection. Je pourrais maintenant télécharger ce document ou à nouveau supprimer la collection. C'est téléchargé maintenant. Et je peux maintenant offrir les documents. La notice d'utilisation de GEDA 500 CZP. GEDA, c'est un super facile mode de travail. Et j'ai toujours accès pour tous les documents GEDA. GEDA Machine Management est les modules qui vous permettent de gérer votre flotte d'assesseurs ou des plateformes de transports d'une manière transparente. Avec GEDA Machine Management et cette petite box, vous pouvez rendre votre plateforme de transport intelligente. Vous pouvez voir sur l'ordinateur quelles sont les fautes sur le chantier en ce moment. Et vous pouvez aider les personnes au chantier rapidement. Alors, c'est un super outil pour vous. Nous entrons ici dans le GEDA Machine Management. Et maintenant, vous voyez déjà beaucoup d'informations ici. Nous sommes en ce moment connectés au compte GEDA. Et vous voyez ici aussi un extrait de Google Maps. Nous pouvons maintenant également zoomer ici par exemple. pour voir trois machines ou trois points de Google Maps qui représentent les trois machines de GEDA qui sont installées sur notre site à Aspark-Bominheim. Nous les avons enregistrées et elles sont maintenant listées ici. Vous pouvez aussi enregistrer toutes vos machines et avoir un aperçu au direct de l'endroit où vos plateformes de transport GEDA sont utilisées dans le monde entier. Si, par exemple, nous choisissons la machine GEDA 500 CTP ici, on peut offrir ça. Et maintenant, nous avons un bon aperçu de le système diagnostique au temps réel sur notre ordinateur. Par exemple, sur le chantier de notre nouveau bureau, la machine dit par exemple que le fin du cours le plus bas est activé. Ce qui dit que la machine ne fonctionne pas en ce moment. On peut maintenant, par exemple, appeler la personne au chantier et dire comment faire pour assentrer à nouveau avec la plateforme de transport. Ou, aussi, le programme GEDA machine management, il fait une suggestion ici. Par exemple, il dit « ascendre avec l'assenseur » ici. Un autre avantage, c'est qu'avec le guide de machine management, on peut vraiment voir combien de temps la machine est où fonctionne, qui dit si la machine est centrée ou décentrée. On peut offrir ça à un aperçu du dernier jour, par exemple. Pour la date, par exemple, du 7 mai, la machine a travaillé 8 minutes. Et on peut voir, par exemple, le premier à centre, c'était à 6h30, etc. Un avantage qui est vraiment utile pour tous les lieux est aussi qu'avec GEDA machine management, on peut bloquer la machine. Qui dit, si votre client, au final, ne paye pas pour les machines, vous pouvez vraiment bloquer la machine. Bien entendu, la machine retourne toujours une dernière fois à la station au sol et la sécurité de toutes les personnes est toujours garantie. Ce n'est seulement ensuite que la machine est bloquée et ne monte plus. Vous voyez donc que GEDA machine management met à disposition de nombreuses fonctionnalités utiles pour vous faciliter la vie sur les chantiers. GEDA propose une grande variété de produits. Alors, pour savoir qui est à jour et comment utiliser tous les produits correctement, nous avons maintenant inclut une plateforme de formation au GEDA central. Le nom, c'est GEDA Academy. Là, vous pouvez trouver nombreuses vidéos pour vous former à vous-même, pour savoir comment utiliser vos produits GEDA correctement. Alors, jetons un coup d'œil. La dernière étape est GEDA Academy. Comme nous l'avons dit, GEDA Academy est là pour vous permettre de vous former et d'être toujours à jour. Vous pouvez déjà voir ici différentes vidéos avec des descriptions correspondantes. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui vous intéresse, comme par exemple ici la solution de mise à jour pour GEDA machine management et de vous laisser expliquer les différents trucs et astuces. Vous pouvez également chercher une vidéo spécifique ici, à l'aide de la fonction des recherches, si vous cherchez quelque chose de particulier par exemple. Ou vous pouvez choisir des différentes catégories à l'aide des filtres. Ou regarder simplement les dernières vidéos sur Historie, c'est-à-dire Histoire. Allez, formez-vous et devenez des vrais experts GEDA. C'était la GEDA WebExpo de cette année. Merci d'avoir participé. J'espère que cela fait à vous plaisir et que je vous pourrais montrer des aspects de numérisation chez GEDA et que vous pouvez vraiment avoir maintenant un avantage sur les chantiers de votre travail quotidien. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions chez nous à GEDA, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Merci beaucoup et à bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501